L'alternance, ce serait un bon plan pour les jeunes, mais aussi de sacrées économies pour leurs futurs employeurs. Certaines écoles n'hésitent pas sur le salon à promettre une main-d'oeuvre bon marché, voire gratuite. En caméra discrète, l'une de nos journalistes se présente comme une jeune dirigeante d'entreprise. Bonjour, je recherche soit un alternant, soit une alternante, parce que je suis une jeune start-up, j'aimerais bien avoir quelqu'un pour m'aider au niveau community management, parce que j'aimerais bien avoir plus de visibilité sur les réseaux sociaux, référencement Google. Ce directeur d'une école de commerce nous parle prix, d'entrée de jeu et à aucun moment de formation. En fonction de votre budget, on pourra vous dire, prenez un 18-20 ans, c'est dans la première année, vous allez rémunérer 950 euros par mois. La promesse qui nous est faite est alléchante. Recruter deux alternants nous coûtera à peine le prix d'un SMIC. Et comme sur n'importe quelle fois, ici, c'est satisfait ou remboursé. Nous avons fait le test sur les stands de huit écoles de commerce. Et à chaque fois, le discours est le même. L'apprentissage, financé en grande partie par le contribuable, c'est une exception française. Et le dispositif d'aide à l'emploi le plus coûteux de notre histoire. 19 200 euros par jeune et par an. Une vingtaine de milliards d'euros l'an dernier, c'est plus que le budget de l'enseignement supérieur. Faites comme moi, prenez des apprentis, c'est super. Je ne peux pas vous interrompre. A l'origine, il y a la volonté du président Macron. En 2018, l'apprentissage, qui était plutôt orienté vers les métiers manuels, est facilité pour les bacheliers et les étudiants. Objectif, lutter contre le chômage des jeunes. Désormais, ce ne sont plus les régions, mais l'Etat qui paye. Budget illimité, le quoi qu'il en coûte avant l'heure. On a dit, vous savez, un système open bar, ce n'est pas possible. Il y a forcément une question de recettes et il y a une question de dépenses. C'est une réforme open bar, effectivement. Un million d'alternants, record battu l'an dernier, mais à quel prix ? Sous-titrage Société Radio-Canada